Tu m'as demandé tout à l'heure ce que c'était que l'isolation galvanique, donc on ne va pas faire un grand cours d'électronique mais bon. Typiquement en électronique on représente un contact comme ça, donc là on est tranquille, là j'ai juste un câble, je dessine même pas de composants dessus. L'isolation galvanique ça revient à faire quelque chose qui ressemble à une coupure comme ça, donc là on a une activité, une activité électrique j'entends, là on a une autre activité électrique, elles interagissent entre elles mais il n'y a pas de lien, donc l'exemple le plus facile à comprendre évidemment c'est le transformateur, que c'est deux bobines, c'est une super malle mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, on voit bien qu'ici on va avoir une petite tension, et ici une grande tension, c'est un exemple évidemment c'est pas... Donc là dessus il n'y a aucun contact, là on a une grosse tension, les deux bobinages face l'un à l'autre il y a des effets électromagnétiques mais il n'y a pas de contact. Dans le même esprit il y a le composant de base qu'on appelle aussi l'optocoupleur, qui ressemble comme ça à une LED émettrice, et un transistor en réception qui fonctionne en mode commutation, c'est à dire qui s'active et se désactive comme un interrupteur en fonction de l'état de la diode en face. Donc ça ça existe dans un seul boîtier, comme ça, et là encore l'effet est rigoureusement le même, c'est utilisé pour la même application, c'est à dire ne pas avoir de contact électrique entre les deux. Donc il y a de l'activité, il y a de l'interaction, mais il n'y a pas de contact. Alors j'ai trouvé aussi un petit exemple là sur une de mes plaquettes, donc comme ça, ça va être encore plus clair parce que celle-là c'est vraiment flagrant. Mettre un peu de lumière pour qu'on y vaut mieux, voilà. Donc la partie qui est éclairée, c'est la partie courant alternatif, forte tension donc, et puis tu vois qu'à partir d'ici là, là où je passe mon doigt, il y a toute une zone où il n'y a pas de piste. Et il n'y a pas de piste parce que ici on a le transformateur, la même chose que l'exemple que j'ai montré, avec les deux sorties ici, et ici l'optocoupleur. Les quatre petites soudeurs qui sont là, c'est l'optocoupleur. Donc l'exemple avec la diode et le transistor. Et partout là, il y a zéro contact. Il y a bien de l'interaction entre les deux côtés de la platine, la partie sombre et la partie éclairée. La partie éclairée est la haute tension de la partie sombre et la basse tension. Il y a bien interaction, mais il n'y a pas de lien électrique immédiat. Il n'y a pas de piste qui se passe d'un côté à l'autre. C'est juste les composants qui font que on a cette isolation de protection, dite isolation galvanique. Voilà ce que c'est. Voilà, je pense que c'est... Pour éviter de rentrer dans le détail, je ne vais pas me lancer dans d'autres explications. Je pense que ça va suffire. Ciao !